Lors de la dernière séance, nous avons expliqué comment se sont construites les communautés paysannes et les communes et comment la lutte pour la défense des droits d'usage et des communaux, la lutte contre les différentes formes de servitude et contre l'arbitraire des exigences sénioriales, renforcer la cohésion des communautés. Il nous restait, pour clore le chapitre, à voir des exemples de révolte qui remettaient en cause l'ordre du monde, ce que je n'avais pas eu le temps de faire la dernière fois. Et je vais revenir sur trois exemples de révolte emblématiques. La première, c'est la grande jacquerie de mai juin 1358. Et puis, je vais faire un petit détour par l'Angleterre, avec la révolte des travailleurs anglais, et un détour par la Catalogne, avec la révolte des paysans catalans, des paysans romances. Donc, je commence par la grande jacquerie de mai juin 1358. Cette grande jacquerie, elle nous est connue par un chroniqueur qui s'appelle Froissart, qui écrit, comme la plupart des chroniqueurs, pour un public d'aristocrates. Donc, la lecture qu'il va faire de la grande jacquerie est évidemment adaptée au public auquel il s'adresse. Alors, l'insurrection, donc je vous ai mis sur le document, c'est le document 1, je vous ai mis le récit de cette insurrection. Donc, je vais passer assez vite. Et puis, j'essaierai de décrypter un petit peu le texte, le témoignage de Froissart. L'insurrection commence le 28 mai 1358 à Saint-Leu, près de Creil, dans une riche région agricole du nord de Paris, par une altercation qui tourne mal entre des villageois et une troupe d'hommes en arme, quatre chevaliers et cinq écuyers, venus certainement pour procéder à une réquisition. Les paysans qui s'y opposent les tuent. Alors, je vous avais expliqué la dernière fois que les paysans avaient le droit d'autodéfense, quand on avait expliqué les Tuchins, et qu'il y avait une ordonnance royale qui les autorisait à résister aux réquisitions des soldats, à s'assembler au son des cloches contre ceux qui venaient les piller. Rapidement, l'alarme est lancée de clocher en clocher, et le soulèvement gagne les villages voisins, et s'étend dans tout le bassin parisien et autour de Paris. Alors voilà le texte de Froissart. « Alors, advint une grande merveilleuse tribulation en plusieurs parties du royaume. Aucune gens des villes champêtres, des villages, sans chef, s'assemblèrent en Beauvaisie, et ne furent mis sans hommes les premiers, et dirent que tous les nobles du royaume, chevaliers et écuyers, onissaient et trahissaient le royaume, et que ce serait le grand bien qui tous les détruiraient. Alors s'assemblèrent et s'en allèrent, sans autre conseil et sans nulle armure, forts de bâtons ferrés et de couteaux, en la maison d'un chevalier qui près de là demeurait. Ils brisèrent la maison et tuèrent la dame et les enfants, petits et grands, et hardirent la maison. Ainsi firent-ils en plusieurs châteaux et bonnes maisons, et se multiplièrent tant qu'ils furent bien six milles, et partout où ils venaient leur nombre croissait, car chacun de leurs semblances les suivait. Et ces méchantes gens assemblés, sans chef et sans armure, dérobés et hardés tous, et tués et faisaient violence, sans pitié et sans merci, comme chiens enragés. Ils tuèrent un chevalier et boutèrent en une broche, et le tournèrent au feu, et le retirent devant la dame et ses enfants. Et quand on leur demandait pourquoi ils faisaient cela, ils répondaient qu'ils ne savaient, mais ils le voyaient faire aux autres, et pensaient qu'ils dussent en telle manière détruire tous les nobles et gentilhommes du monde, par quoi nul n'en put être. Et avaient fait un roi entre eux, qui était, comme on le disait, de Clermont-en-Bauvésie, et l'élurent le pire des mauvais, et ce roi, on l'appelait Jacques Bonhomme. Dans les quinze jours qui suivent, sans but ni stratégie, donc les assurgés se déplacent de château en château, qu'ils brûlent, ils assassinent les châtelains et leur famille, comme on a vu, s'ils sont encore présents dans leur demeure, mais en fait, la plupart d'entre eux avaient fui leur demeure, ce qui laisse supposer à une évidente exagération le récit de Froissart. Puis ils désignent des chefs, issus de l'élite villageoise, ou de la petite noblesse du village, évidemment le pire des mauvais, qui s'appelait Guillaume Carle, mais en fait, ce Guillaume Carle, on lui refuse son identité, on lui donne le nom de Jacques Bonhomme, qui est un terme générique pour qualifier les paysans. Celui-ci va organiser les révoltés, il va prendre contact avec Étienne Marcel, qui est à Paris, qui se révolte à ce moment-là contre le Dauphin, qui est en conflit contre le Dauphin, et après deux semaines de panique, les nobles organisent la riposte, ils obtiennent l'appui du roi de Navarre, Charles le Mauvais, qui était en conflit aussi avec le Dauphin, enfin c'est très très compliqué, Charles le Mauvais à l'appui des Anglais, c'est-à-dire des ennemis, qui se ligue avec l'aristocratie française, pour venir à bout des paysans. Charles le Mauvais attire Guillaume Carle dans un piège, celui-ci tombe dans ce piège, dans ce traquenard, il est assassiné, et à partir de ce moment-là, c'est un petit peu la débandade chez les paysans, et l'armée, cette armée privée de ses chefs, va être écrasée dans une bataille rangée, dans le Baudésie, le 9 juin, et là, une répression terrible va s'abattre sur les paysans, à l'image de la peur que ceux-ci ont fait, ont procuré à cette aristocratie, et on pense qu'il y a eu environ 5000 morts entre la répression et la guerre elle-même, le conflit lui-même. Alors, en fait, pour comprendre pourquoi cette révolte est si importante, et pourquoi la répression a été aussi terrible, il faut revenir sur le contexte de cette révolte, et cette révolte, elle a lieu au tout début de la guerre de Cent Ans, et dans cette guerre de Cent Ans, elle est marquée par deux choses, à ses débuts, elle est marquée par la stratégie du roi d'Angleterre, Édouard III, dont la stratégie est de faire des grandes chevauchées avec ses compagnies, et de ravager les campagnes françaises pour saper l'autorité du roi, et les premières victimes de ces expéditions, ce sont évidemment les populations, et en particulier les paysans. Et les armées stationnent sur place et vivent sur le dos des paysans en faisant des réquisitions, etc., et des pillages, et tout ce que vous imaginez en temps de guerre. Deuxième chose qui marque le début de la guerre de Cent Ans, c'est les défaites de la France, et en particulier la défaite de Poitiers, en 1356, donc deux ans avant la Grande Révolte, où le roi Jean, Jean Le Bon, a été fait prisonnier. Et il y a une énorme rançon qui est exigée pour libérer Jean Le Bon. Alors dans ce contexte-là, de guerre et de rançon, il y a une fiscalité très 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 forte qui s'abat sur les populations, et plus particulièrement sur les paysans, qui doivent à la fois financer la guerre et payer la rançon. Et en fait, on comprend vraiment la phrase que répète plusieurs fois Froissart quand il dit dire que tous les nobles du royaume, chevaliers et écuyers, onissaient et trahissaient le royaume, et que ce serait grand bien qui tous les détruiraient. Donc en fait, une des raisons importantes de cette révolte, c'est le fait qu'on s'en prend à ces seigneurs, à ces nobles, et à travers les nobles à la seigneurie. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils ont été vaincus, ils sont incapables de défendre le roi, et en même temps, ils sont incapables de défendre la sécurité du territoire et la sécurité des villageois, des habitants, des paysans. Or, on avait vu qu'il y avait une sorte de contrat qui s'était mis en place au moment de la seigneurie banale, à savoir que les seigneurs, ce qui justifiait l'exercice de leur pouvoir, c'est qu'ils assuraient la sécurité de leurs paysans. En l'occurrence, là, ils n'ont pas joué leur rôle. Et puis la deuxième chose qui est un objet de révolte, c'est bien sûr une révolte contre la fiscalité qui est en train de se mettre en place, et qui va être après systématique. Je ne vous parlerai pas de toutes les révoltes fiscales, mais ça couvre toute l'époque jusqu'à la Révolution française. Mais là, ce refus de l'impôt, il est d'autant plus important qu'en fait, ce sont les seigneurs qui bénéficient aussi de l'imposition. Parce que les seigneurs qui répondent à l'oste féodal, qui donc vont participer à la guerre auprès du roi, qu'ils n'ont pas été capables de défendre, eh bien, reçoivent un salaire, en quelque sorte, reçoivent une solde. Donc, on n'est plus dans un système de gratuité du service militaire que les chevaliers devaient à leur seigneur, mais ils sont soldés. Et une partie de cet argent va dans les mains des aristocrates qui n'ont pas été capables d'assumer leur mission. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment, comment dire, cette révolte au-delà de ce que l'on peut dire sur la sauvagerie des paysans. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'histoire des relations entre les paysans et les seigneurs. Alors, ce qui est très important aussi pour la suite, c'est que les seigneurs n'ont pas les moyens de vaincre les paysans. Ils sont obligés de faire appel aux armées. Alors là, il s'agit de Charles le Mauvais, roi de Navarre, mais c'est par l'intermédiaire des armées, alors là, ce n'est pas le roi de France, mais après, ce sera le roi de France, que les émeutes et les révoltes paysannes vont être vaincues. Et on a le signe du début d'une grande fragilité de ces seigneuries qui ne pourront en fait se maintenir que grâce à la bonne volonté du roi qui va les maintenir en place, mais bonne volonté qui ne sera jamais, enfin, le roi sera toujours présent et répondra toujours à l'appel pour réprimer les paysans parce qu'il veut maintenir l'ordre social. Et l'ordre social, c'est un ordre féodal. Voilà, c'est pour ça que cette révolte, elle est importante. Alors après, la description qu'en fait Froissart, c'est une description un peu, enfin, qui est stéréotypée parce qu'en fait, et c'est ce qui va servir de modèle pour définir les jacqueries, des gens qui ne sont pas armés, qui ne prennent pas de monstay, qui ne savent pas se battre, quand ils ont un chef, il est mauvais, je ne sais plus encore ce qu'il est dit, mais enfin, et en fait, Froissart essaye de montrer que ces gens ne respectent, enfin, d'abord, ils ne sont même pas des hommes puisqu'ils sont même des cannibales, puisqu'ils auraient cuit à la broche et mangé ce chevalier, donc ils ont, oui, enfin, j'ai coupé parce qu'il y a deux versions, il y a une version d'un chroniqueur qui dit, et ils sont allés jusqu'à le faire manger à sa femme, voilà, mais le deuxième chroniqueur qui le dit, il est moins fiable, enfin, il est encore moins fiable que Froissart lui-même, et, et, oui, et alors, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, l'enjeu de ce combat, mais ça sera, ça existera plusieurs fois, c'est que ces paysans ont une manière de combattre qui ne correspond pas du tout aux règles de combat de la chevalerie, alors, bien évidemment, c'est Froissart qui s'adresse à ce public-là, qui veut montrer que ces paysans n'ont pas ces règles, mais, il est, comment dire, inconcevable, en fait, qu'il puisse y avoir un conflit de gens qui ne sont pas nobles, donc ces paysans, ces Russes, ces rustiquis, comme on disait, ces vilains, un conflit des non-nobles contre les nobles, et c'est ça aussi qui est dénoncé. Donc, on insiste beaucoup sur le caractère de la jacquerie de ces paysans pour disqualifier complètement leur révolte. Est-ce qu'il y a eu d'autres récits ? Oui, alors, tous les récits concernant la grande jacquerie sont tous des récits qui sont défavorables aux... Voilà, mais avec des nuances par rapport à cette version-là. Il y a un petit décalage dans le temps entre l'événement lui-même et ce que Froissart écrit. Je ne me souviens plus du décalage dans le temps. Il n'a pas été témoin de ce qui se passe. Et, en fait, les chroniques, c'est quand même des textes qui ont pour but de célébrer le... comment dire... le commanditaire de l'œuvre du chroniqueur. Alors, le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est celui des travailleurs anglais de 1381, donc une révolte qui a lieu en mai-juin 1381. Donc là, c'est pareil, je vous ai un peu résumé ce qui s'est passé et je veux revenir sur les revendications très importantes de ces travailleurs. En 1384... C'est le document 2. En 1381, la révolte des paysans anglais a touché presque plusieurs comtés du sud-est de l'Angleterre dans les campagnes mais aussi dans les villes et d'abord dans les campagnes mais le dénouement de ces révoltes a eu lieu à Londres qui a été investi par les paysans avec la complicité des pauvres de Londres qui ont ouvert aux paysans les portes de Londres. Cette révolte est connue sous le nom de révolte des travailleurs. Alors, travailleurs dans le sens de la division tripartite de la société les laboratores les bellatores et les oratores les travailleurs ceux qui prient ceux qui combattent et ceux qui travaillent. En l'occurrence ici, ce sont les paysans et les petits artisans des faubourgs de Londres qui vont se retrouver avec les mêmes objectifs. Au cours de la révolte, le prêtre radical John Ball s'adresse ainsi dans une lettre aux paysans insurgés du comté de Vessex. Alors, je vous ai donné aussi cet exemple parce qu'on va avoir seulement deux moments où les prêtres ou des hommes d'église vont intervenir dans les révoltes paysannes mais beaucoup de révoltes paysannes vont avoir un caractère messianique. Donc, j'en parle très peu mais là, j'ai voulu prendre cet exemple aussi pour montrer l'influence des prêtres. Alors, voilà ce qu'il dit, voilà ce que dit la lettre qu'il a envoyée aux paysans. John le pasteur, c'est-à-dire John Ball, autrefois prêtre de Notre-Dame-Diork, aujourd'hui de Clochester, salue bien John sans nom et John le meunier et John le charretier, les prévient de se méfier des pièges de la ville et de rester unis au nom de Dieu et prie Pierre le laboureur. Alors, celui-ci s'appelle Pierre, c'est-à-dire il s'appelle plus Jean, il est laboureur, il a une autre, c'est une autre catégorie sociale des paysans, ce ne sont pas les pauvres paysans, les laboureurs, ce sont ceux qui ont un train de charrue et donc ils sont un petit peu plus grands donc ils ont un autre nom et on ne les confond pas avec les gens, avec les jeunes qui sont l'ordinaire du monde paysan. Donc, il prie le laboureur d'aller au travail et de châtier avec vigueur Robert le voleur et de prendre avec vous John, l'homme de parole et ses compagnons et personne d'autre et d'avoir un chef seulement et pas plus. Alors, John, le pasteur, c'est le pasteur qui écrit et après, on a un échantillon un peu de tout ce qui fait le monde rural, les paysans, le laboureur et puis des artisans, le chartier, le meunier, etc. Donc, c'est le monde rural qui, aussi bien paysans que petits artisans qui vont se retrouver dans cette révolte. John, l'homme de parole, c'est celui qui peut diriger l'insurrection et qui va en fait servir de porte-parole dans les négociations qui vont avoir lieu avec le roi. Robert le voleur qu'il faut châtier, c'est une allusion précise à Robert de Halle qui était le trésorier du royaume d'Angleterre et qui avait créé une triste et célèbre taxe qu'on appelle la pole taxe, expression qui va être réutilisée quand on voudra dénoncer la fameuse taxe sur les pauvres de Madame Thatcher. Et là, cette pole taxe, c'est un impôt par tête, donc c'est la même chose que la capitation en France et c'est l'imposition de cette taxe qui va provoquer, son refus qui va être l'étincelle qui va provoquer la révolte. Et ce Robert de Halle va être assassiné dans la Tour de Londres quand les paysans vont pénétrer dans la ville. Alors, ce qui se passe, c'est que les paysans se mobilisent et très 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 vite l'insurrection contre cet impôt va changer de nature et cette insurrection elle va se transformer en insurrection contre les seigneurs et va se radicaliser. Donc, c'est plusieurs dizaines de milliers de paysans qui se soulèvent et vous avez tout le quart nord-est, sud-est de l'Angleterre qui se soulèvent à ce moment-là. Alors, face à l'ampleur de cette mobilisation, le roi et puis face aussi aux assassinats ciblés parce qu'on s'en prend, les paysans vont assassiner les officiers du roi, les officiers du fils que les officiers seigneuriaux, le roi va accepter de négocier et il y a une négociation, à deux reprises, il y a une négociation qui est assez, enfin, qui est étonnante par son ampleur, le roi d'Angleterre va accepter de négocier avec le représentant des paysans et ça, c'est dans la banlieue de Londres et il y a 60 000 paysans qui sont présents au moment des négociations, ce qui vous montre l'ampleur de l'organisation et de l'élan révolutionnaire qu'il y avait à ce moment-là dans cette révolte et face à cette pression, le souverain va accepter toute une série de concessions qui vont être inscrites dans des chartes, malheureusement le mouvement va finalement être vaincu et toutes les concessions qui ont été faites à ce moment-là vont être toutes supprimées. Alors, les revendications des paysans et c'est ça qui est vraiment intéressant, la première revendication elle concerne les paysans, les ouvriers agricoles et les petits artisans et elle demande la liberté du travail alors c'était exprimé ainsi mais cette liberté du travail ça voulait dire la suppression de l'ordonnance des travailleurs qui avait été prise en 1351 et cette ordonnance elle obligeait les paysans à rester sur place et à être embauchés sur place et les artisans à être embauchés aussi sur place ils n'avaient pas le droit de se déplacer et lorsqu'ils étaient ils étaient obligés d'accepter le salaire que le patron alors le fermier ou l'artisan leur imposait ils n'avaient pas le droit de demander une augmentation de salaire une augmentation de salaire était contraire à la loi donc pouvait être puni et il y avait un maximum des salaires qui avaient été fixés donc c'était sous peine d'emprisonnement si on demandait une hausse des salaires donc cette loi d'ailleurs je vous la cite ici parce que c'est en relation avec ce qui se passe en Angleterre au même moment vous aviez la même législation qui avait lieu en France pour légiférer contre les compagnons et contre les ouvriers agricoles aussi qui essayaient de se mobiliser pour avoir des conditions de travail meilleur et de salaire meilleur première chose donc cette abolition de cette ordonnance des travailleurs où là vous voyez j'ai employé un mot à chronique mais il y a convergence des luttes entre les petits paysans et les paysans pardon et les artisans et bon j'ai retenu souvent j'ai retenu surtout les luttes des paysans qui luttent de manière indépendante mais très très souvent les luttes des paysans ont rejoint les luttes des villes donc il y a de très nombreux exemples où il y a coalition entre ville et campagne bon la deuxième revendication c'est la confiscation des biens de l'église et leur transfert aux paysans la troisième revendication l'abolition du servage la confiscation des seigneuries et la division des terres entre les paysans donc c'est exprimé bien sûr pas tout à fait aussi nettement que ce que je vous ai dit là mais en fait c'est les revendications qui ont été écrites sur des textes dans les textes avec beaucoup de formulations très très complexes veulent dire cela et je voudrais terminer sur une dernière une des dernières phrases qu'a prononcée John Ball quand il était avant d'être complètement exécuté pendu capturé démembré dans la ville où qui avait été prise par les paysans et les et les citadins John Ball avait prononcé un dernier serment on le disait quand Adam Béchet et Kev Filet qui étaient alors gentilhomme voilà je trouve cette formule très belle et ensuite ce qui est extraordinaire et donc quand j'ai lu quand j'ai lu ce l'article qui parlait de ça l'historien se disait mais comment ça se fait que cette phrase ensuite elle a franchi le la manche et on la retrouve un peu comme un slogan quand il y a des révoltes des ânes c'est devenu un mot d'ordre en quelque sorte si on peut s'exprimer ainsi voilà alors la troisième révolte que je voulais vous parler c'est celle des romances en Catalogne au 15e siècle j'ai hésité parce que j'ai pas beaucoup de temps j'ai beaucoup de choses à dire mais en fait j'ai quand même voulu en parler pour deux raisons parce que elle se trouve elle se situe au 15e siècle et c'est vraiment à ce moment-là une révolte qui va être charnière dans l'histoire de ce que je suis en train de vous raconter et aussi à cause de ce qui se passe en Catalogne actuellement et donc il y a un écho que vous allez pouvoir entendre par rapport à ce que je vais vous expliquer donc qu'est-ce que c'est que ces paysans romances ben ces paysans romances ce sont des paysans serfs pourquoi on les appelle des paysans romances parce qu'ils doivent payer une romances cette romances dont le montant est très élevé c'est en fait une somme d'argent que les paysans doivent payer s'ils veulent quitter leur terre donc comme cette somme est très élevée de fait ces paysans sont attachés à leur terre donc c'est la plus forte des servitudes que d'être liées à sa terre et de ne pas pouvoir en partir ensuite ces paysans avaient subissé des coutumes qu'on appelle des usages et qui ont été baptisés des mauvais usages parce qu'il y avait toutes sortes de de marques de servitudes qui leur étaient imposées qui ressemblaient à celles qu'on avait évoquées comme la main morte le fort mariage etc mais beaucoup plus beaucoup plus dures et beaucoup plus violentes que celles qui existaient en France et au 13e siècle au début du 13e siècle on leur avait accordé je crois que je vous l'ai mis le just malectractandi c'est à dire le droit de maltraiter si on traduit alors ce droit de maltraiter ça voulait dire qu'en fait les seigneurs n'avaient à rendre compte d'aucun de leurs actes d'aucun des actes de violence qu'ils pouvaient faire sur les paysans et d'aucun acte d'arbitraire qu'ils pouvaient avoir à leur égard donc une seigneurie qui était très violente par rapport aux paysans une seigneurie qui était violente alors qu'elle disait qu'elle avait mis en place ce système alors en Catalogne c'est le 12e 13e siècle et un décalage par rapport à la France dans la mise en place de la seigneurie alors qu'elle prétendait justifier la seigneurie la prise de pouvoir et la domination sur les paysans pour les protéger de la violence d'une violence qu'ils créaient eux-mêmes donc on était vraiment là dans un dans un paradoxe très important alors les paysans romans se sont organisés la lutte des paysans romans elle date elle va se cristalliser au 15e siècle elle va durer plus d'un siècle mais bien sûr la lutte a commencé dès le 13e 14e mais le paroxysme c'est au 15e siècle elle prend deux formes la première forme c'est celle qu'on avait vue précédemment quand les paysans essayent d'acheter une charte de franchise et là les paysans avaient obtenu du roi les paysans romans avaient obtenu du roi qui était le roi d'Aragon alors que je vous explique la Catalogne faisait partie du royaume d'Aragon c'était une province qui avait gardé ses coutumes sa façon de s'administrer en étant intégrée dans le royaume d'Aragon qui au moment où va se terminer cette histoire on est à la fin du 15e siècle et c'est donc le fameux Ferdinand d'Aragon qui va épouser Isabelle de Castille on est à ce moment là c'est à dire quand il va y avoir unification de l'Aragon et de la Castille et les enjeux c'est de savoir si la Catalogne va garder son identité dans cette formation de l'Espagne unifiée bon alors on n'en est pas tout à fait encore là mais donc attendez j'ai perdu le fil que je voulais vous expliquer oui donc les paysans avaient obtenu du roi d'Aragon de pouvoir s'organiser dans un immense dans un grand syndicat ce grand syndicat avait réuni jusqu'à 20 000 familles donc ça fait à peu près 100 000 paysans c'est à dire quasiment l'ensemble du monde paysan de la Catalogne qui s'était structuré pour pouvoir acheter ces franchises mais les négociations avaient échoué avec les seigneurs le roi d'Aragon s'appuyait sur les paysans pour essayer de contrôler l'aristocratie et l'oligarchie catalane alors cette guerre cette opposition des paysans contre les seigneurs elle se double d'un conflit entre les Catalans l'aristocratie et l'oligarchie catalane et le souverain d'Aragon et dans les raisons le roi d'Aragon pardon et dans les raisons de la révolte c'était pour l'aristocratie catalane et pour la bourgeoisie catalane qui avait beaucoup investi dans les campagnes donc il y avait communauté d'intérêt entre bourgeoisie et seigneurie seigneur oligarchie seigneuriale et bien ces Catalans voulaient garder leurs coutumes alors ils voulaient garder leurs institutions mais ils voulaient garder leurs coutumes leurs usages c'est à dire les mauvais usages c'est à dire qu'ils voulaient garder en fait les structures violentes que je vous ai expliquées sur la domination des paysans et donc le le souverain le roi d'Aragon finalement est arrivé à vaincre les seigneurs l'oligarchie catalane en s'appuyant et en ayant le renfort des armées paysannes alors ça s'est terminé par un compromis entre les Catalans et le roi d'Aragon compromis qui a duré jusqu'au début du XIe siècle quant aux paysans six ans après par un arbitrage royal ils ont obtenu la suppression des mauvais usages du droit de maltraitance et le rachat de la romance comme on avait vu la dernière fois pour les chartes de franchise un rachat qui coûte d'ailleurs tellement assez cher si bien qu'en fait et c'est ça que je voudrais que vous compreniez bien c'est qu'en fait la majorité des paysans ont été libérés du du servage mais en fait le fait de racheter la romance ça a permis ça a favorisé les paysans qui étaient solvables et qui étaient les plus aisés et finalement ici l'abolition de la servitude elle a abouti à comment dire créer et renforcer les différences sociales qui pouvaient avoir lieu dans la paysannerie donc l'affranchissement de la servitude on pourrait imaginer que c'est une amélioration pour l'ensemble des paysans alors bien sûr les paysans vont pouvoir se marier etc ils vont gagner des droits fondamentaux mais en même temps et bien vous allez avoir la création d'une catégorie sociale une classe sociale de paysans aisés qui vont renforcer leur pouvoir sur les paysans et ils vont même les dominer par un autre moyen en mettant en les installant comme métayés sur les terres qu'ils ont pu récupérer au moment de la fin de la servitude et en fait il va se créer une classe de paysans aisés qui vont en quelque sorte se désolidariser du sort des autres paysans avec des conflits qui vont être à ce moment là on va dire des conflits de classe au sein même du monde paysan et cette nouvelle catégorie de paysans vont rentrer dans une logique qui sera une logique individualiste et là on a le début de ce qu'on va voir pointer c'est à dire le développement d'une agriculture individualiste au détriment de cette solidarité communautaire et c'est un petit peu ce qu'on va expliquer maintenant quand on va faire un grand saut dans le temps et arriver au 18ème siècle voilà donc je commence la séance 4 véritablement et ça va être beaucoup plus court ce que j'explique là et on va voir comment c'est que je vais parler d'ébranlement parce que là c'est vraiment une partie de la société de l'économie paysanne qui est ébranlée par ce que je vais vous expliquer et le titre c'est à l'assaut des communaux et des droits collectifs alors la première attaque qui va se faire contre les enfin une des attaques qui va se faire contre les communaux c'est la fiscalisation des communaux je vais vous expliquer ça et puis vous allez voir que ça a des conséquences très très importantes cette fiscalisation elle va se faire au 17ème et 18ème siècle alors la fiscalisation et l'attaque alors cette fiscalisation c'est une attaque de la monarchie contre les communaux la l'attaque qui est faite contre les communaux par la monarchie elle est liée à à l'origine qui est attribuée aux propriétés collectives donc j'avais répondu la dernière fois mais très brièvement à ta question sur ces origines de ces propriétés communes en fait les historiens ne savent pas ne connaissent pas d'où ça vient la première mention qu'on a dans les textes de ces propriétés communes ça s'appelle des terra francorum c'est dans un texte du 10ème siècle concernant un village qui dépend de l'abbaye de Cluny et on dit que ce village est doté de terra francorum francorum voulant dire franc mais à cette époque franc ça veut dire libre donc ce sont des terres libres donc elles appartiendraient à la communauté de Cluny et alors certains historiens disent c'est pas possible parce qu'à ce moment là il n'y a pas de communauté donc ce sont des terres indivis mais ce ne sont pas des terres communes et d'autres disent Messie donc Georges Duby en particulier qui est le grand historien du Moyen-Âge dit mais s'il y avait déjà des communautés et s'il y avait des communautés donc s'il y avait des communautés il y avait des communs et on peut traduire ces terres libres comme des terres communes qui appartient à la communauté et qui appartient pas par rapport à un dividi qui appartient pas à chaque personne en indivision c'est que chacun étant propriétaire d'une partie ce qui est différent d'avoir une propriété commune c'est complètement différent et comme attitude par rapport à ça voilà alors au XVIIe-XVIIIe siècle quand on commence qu'il y a une réflexion qui est faite sur les communs il y a deux conceptions qui s'affrontent ces deux conceptions elles peuvent être traduites par nul seigneur sans titre ou nul terre sans seigneur alors nul seigneur sans titre sans titre de propriété ça veut dire que si le seigneur ne peut pas prouver par un titre qu'il est propriétaire des communs les communs appartiennent à la communauté villageoise voilà et en général ce sont des gens qui des jurisconsuls qui ont étudié le droit romain qui ont étudié qui ont mis qui ont fait des recueils de coutumes qui disent que c'est cette définition des communs et cette origine des communs est juste et alors dans ce cas là on dit de tout temps de manière immémoriale et bien les terres étaient des terres communes c'était l'héritage et ce qu'on a des terres communes à cette époque c'est l'héritage des terres communes primitives vous voyez bon voilà c'est un c'est un un type d'argument mais qui ne peut pas s'appuyer sur des preuves d'autant que les paysans n'ont jamais les papiers qui prouvent la noblesse peut l'avoir mais les paysans n'ont pas les papiers qui prouvent qu'ils sont de tout temps propriétaires de ces terres alors inversement la deuxième proposition c'est nulle terre sans seigneur donc là c'est un deuxième argument qui est contradictoire à savoir que et bien les terres appartiennent à des seigneurs ils appartiennent depuis les conquêtes franques et l'organisation la structuration par les francs des territoires et ce sont les seigneurs qui ont confié qui ont donné le droit d'usage sur les communaux mais les seigneurs ont la propriété éminente pas simplement de leur tenue des tenures mais aussi de toutes les terres donc il n'y a pas de propriété des communautés villageoises alors ce qui est alors cette 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 partition entre nulle terre sans seigneur et nulle seigneur sans titre c'est une partie ça correspond aussi à une partition géographique donc il y a des régions où on adopte la première solution et des régions où on adopte la deuxième solution alors ce qu'il faut savoir c'est que dans toute la région tout dans le bassin parisien dans tout le domaine royal et ensuite dans toutes les terres que le roi va comment dire agglutiner à son domaine et bien c'est la deuxième proposition qui va l'emporter c'est à dire nulle terre sans seigneur et les monarques vont aller plus loin c'est à dire qu'au fur et à mesure qu'ils mettent en place reconstituent l'autorité royale et mettent en place la monarchie absolue donc là au 17ème siècle c'est l'époque de Louis XIV donc cette structuration elle est vraiment très avancée à partir du milieu du 17ème et bien le roi va dire qu'il a ce qu'il appelle la directe universelle c'est à dire qu'il a la propriété réelle de tous les biens communaux alors s'il a la propriété réelle des communaux ça veut dire que les paysans n'en ont que l'usage voilà alors s'ils n'en ont que l'usage les paysans devront payer une taxe une taxe recognitive en échange donc du fait qu'ils ont reçu l'usage de ces communaux s'ils affirment qu'ils sont propriétaires le roi va les taxer en tant que propriétaires donc ils ont guère de chance d'échapper à la taxation des communaux et le roi va par toute une série de stratégies très très complexes va imposer aux paysans la reconnaissance du fait qu'ils ne sont pas propriétaires de leur terre à partir de ce moment là on a des exemples dans le bassin parisien où le roi récupère les communaux mais comme ça ne l'intéresse pas énormément et que ça la préoccupation essentielle c'est de pouvoir retirer de l'argent de quelque manière que ce soit une fois avoir retiré la terre ce qu'on appelle le retrait les communaux ils vont les redonner en concession mais en les redonnant en concession ils vont comment dire les mettre aux enchères en disant bon ben ceux qui veulent en jouir vous rachetez la possibilité d'avoir un usage commun de ces terres avec la possibilité aussi pour des individus de pouvoir les racheter donc il y a des communautés qui ont racheté aux enchères au roi le droit d'usage qu'ils avaient précédemment qu'on leur a enlevé et souvent ce rachat est très cher voilà coûte cher tout ça pour vous expliquer que les communaux à partir du XVIIe siècle dans une grande partie on va dire dans un bon tiers de la France ces communaux coûtent cher ils coûtent cher à la fois par le rachat et ils coûtent cher à la fois par les taxes alors ça a plusieurs conséquences cette fiscalisation des communaux la première conséquence c'est que les communautés peuvent à cause de la pression fiscale il y a les communaux mais il y a plein d'autres choses qui se mettent en place à ce moment là ils vont aliéner leurs terres donc ce sera vraiment dramatique pour certaines communes endettées deuxième et quand elles l'aliènent elles l'aliènent souvent au mieux au front c'est à dire bien souvent à de grands propriétaires terriens ou à des fermiers qui ne sont pas propriétaires mais qui sont installés sur des terres des seigneurs qui ont été capables d'en regrouper et qui ont les moyens de pouvoir récupérer ces communaux deuxième deuxième chose deuxième conséquence importante c'est que les communaux dans le système de l'économie paysanne ce n'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent on l'utilise pour avoir pour pêtre pour avoir du bois etc mais les communaux ne sont pas dans un système de rentabilisation si on doit s'ils sont fiscalisés il va falloir les rentabiliser c'est à dire les utiliser autrement les utiliser même peut-être au-delà de ce qui pourrait permettre de préserver la forêt ou de préserver un pâturage de surexploiter en quelque sorte ces communaux troisième conséquence qui est aussi très importante qui me semble peut-être encore la plus importante pour l'histoire de nos communautés c'est qui est-ce qui va avoir finalement l'usage des communaux puisque si les communaux ne rapportent pas suffisamment si on n'arrive pas à trouver dans l'exploitation des communaux l'argent pour payer les taxes il va falloir comment dire partager ces taxes et partager cette fiscalité entre les habitants du village et à ce moment-là on va on va faire on va faire ce partage en fonction de la taille l'assiette de la taille c'est à dire en fonction des impôts que payent les paysans ou en fonction de l'usage qu'ils font des communaux ce qui veut dire qu'en fait ceux qui payeront les taxes seront les plus riches et à ce moment-là on va avoir dans certaines régions un glissement de l'usage des communaux au lieu d'avoir un usage qui serait destiné à l'ensemble de la population même de ceux qui ne possédaient pas de terre avec des réglementations quand même assez précises des limitations assez précises et bien là en fait l'usage des communaux vont aller à ceux qui sont capables de payer la conservation de ces communaux donc cette fiscalisation elle a une conséquence c'est de briser les communautés la solidarité des communautés villageoises et de faire apparaître ces différences et moi je pense que là en l'occurrence on a vraiment une attaque contre les communaux parce qu'il faut bien comprendre que les communautés et communes ça fonctionne pardon communaux et communautés sont liés ensemble mais si l'un se démentibule l'autre aussi c'est un lien très très fort voilà pour cette pour cette attaque alors maintenant on va voir une autre attaque c'est celle des physiocrates donc là on se situe au 18ème siècle ces physiocrates je vais vous expliquer un petit peu plus loin qui ils sont ces physiocrates français mais c'est un courant international on le retrouve aussi en Belgique en Suisse en Allemagne enfin en Prusse plus exactement en Suède etc c'est en Espagne au Portugal ça n'existe pas qu'en France que je vous explique là c'est général et la pensée des physiocrates des physiocrates on en retrouve pas sous le même nom mais dans toute l'Europe occidentale bon et tous ces gens là ils sont très admiratifs du modèle anglais alors ce modèle anglais on l'a déjà vu c'est le modèle des enclosures donc je vous rappelle que les enclosures on l'avait vu quand on avait vu la fermeture des bois pour la chasse mais c'est au 18ème siècle mais ces enclosures c'est un phénomène qui existe depuis le 13ème 14ème siècle donc c'est le comment dire le mot le phénomène des enclosures c'est un phénomène d'exploitation des terres qui est très très fortement admiré au 17ème et 18ème siècle parce que l'analyse qui est faite c'est-à-dire que l'Angleterre est en avance sur les pays européens il est en avance sur les pays européens parce qu'il a modernisé son agriculture et que la modernisation de l'agriculture a été la base de la capacité de son développement commercial et de son développement industriel voilà donc c'est cette ligne là qui sera reprise d'ailleurs pendant très longtemps par les historiens de parler de l'avance des Anglais de l'Angleterre sur le reste de l'Europe grâce à la modernisation dans un premier temps de son agriculture alors modernisation parce qu'on a clôturé les champs si on a clôturé les champs on les a dégagés de toutes les servitudes des usages collectifs on a mis en place donc ce qu'on appelle l'individualisme agraire et on a entre on a modernisé les pratiques agricoles alors dans l'analyse de l'époque on disait qu'une des modernisations c'était de supprimer l'assolement triennale ou biennale c'est à dire de laisser les terrains en jachères pendant un an ou deux ans un an sur deux pendant un an sur trois et à la place des jachères on mettait des plantes fourragères donc l'introduction des plantes fourragères c'était à la place de la jachère c'était considéré comme une modernisation de l'agriculture les plantes fourragères permettant d'améliorer l'élevage et l'amélioration de l'élevage grâce aux fumures permettant aussi d'améliorer la production agricole en quantité et des céréales en quantité et en qualité l'Angleterre était devenue exportatrice de blé donc un modèle et un modèle qu'il fallait suivre si on voulait moderniser l'agriculture alors ce modèle que je vous explique c'est le modèle qui est repris par bien sûr les défenseurs de ce modèle mais ce modèle était très critiqué et je vais vous en donner des exemples autre chose que j'ai oublié de vous dire aussi c'est que le système d'enclosure s'était accompagné aussi d'une réorganisation on va dire d'un remembrement si ce terme est un petit peu anachronique mais d'une réorganisation des territoires agricoles pour former des grandes propriétés donc on associait individualisme grandes propriétés clôture dégagement de toutes les servitudes liées aux usages collectifs individualisme agraire tout ça ça fonctionnait ensemble et c'était le modèle qui était admiré à cette époque alors je voudrais insister sur le fait que ce modèle là avait des critiques des critiques en Angleterre elle-même sur lequel je reviens et puis des critiques que l'on va voir aussi en France alors critique en Angleterre la première critique construite écrite de ce modèle des enclosures on le trouve dans le texte dans le texte de l'utopie de Thomas More un très beau texte qui décrit les enclosures et le système des enclosures c'est le document 3 que je vous ai donné c'est un extrait du discours que Raphaël qui revient de l'utopie a avec l'archevêque de Canterbury donc il rapporte dans le livre 1 une discussion qu'il aurait eue avec cet archevêque on est au XVIe siècle et à ce moment là les terres enclosures elles sont surtout destinées à la création de prairies permanentes pour l'élevage des moutons c'était dans le but de faire de la laine de bonne qualité pour concurrencer les draps flamands donc on était vraiment dans un dans une économie marchande alors voilà le texte vos moutons normalement si doux si faciles à nourrir de peu de choses les voilà devenus me dit-on si voraces si féroces qu'ils dévorent jusqu'aux hommes qu'ils ravagent et dépeuplent les champs les fermes les villages en effet dans toutes les régions du royaume où l'on trouve la laine la plus fine et par conséquent la plus chère les nobles et les riches sans parler de quelques abbés c'est un personnage non content de vivre largement et paresseusement des revenus et rentrées annuelles que la terre assurait à leurs ancêtres sans rien faire pour la communauté ne laissent plus aucune place à la culture démolissant les fermes détruisent les villages clôturant toute la terre en pâturage fermé ne laissant subsister que l'église de laquelle ils font une étable pour leurs moutons et comme si les terrains de chasse et les parcs ne prenaient pas une part suffisante de territoire ces hommes de bien transforment en désert des lieux occupés jusqu'alors par habitation et culture ainsi donc afin qu'un seul goinfre à l'appétit insatiable puisse entourer d'une seule clôture quelques milliers d'arpents d'un seul tenant des fermiers sont chassés de chez eux souvent dépouillés de tout ce qu'ils possèdent après avoir fait cette cette dénonciation dans le texte Raphaël va montrer les conséquences des enclosures et en fait le fait qu'il insiste sur le fait que les petits propriétaires n'ont plus la possibilité d'élever leurs moutons ils ne peuvent plus non plus ni filer ni tisser alors que le filage et le tissage c'était des activités complémentaires puisque on avait vu que les paysans avaient une pluriactivité quand ils étaient des petits paysans et ils ne pouvaient même pas acheter la laine qui leur est servi puisque les grands les grands fermiers et les marchands qui avaient cette laine avaient en quelque sorte l'oligopole je crois qu'ils utilisent une expression comme ça l'oligopole du marché et qui vendait très cher cette laine donc c'était la ruine de ces de cette petite paysannerie et qui va quitter souvent la campagne pour aller grossir la misère des villes alors en fin du premier livre Raphaël qui s'appuie sur l'expérience qu'il a vécue en utopie affirme je suis donc convaincue que les ressources ne peuvent être réparties également et justement que les affaires des hommes ne peuvent être heureusement gérées si l'on ne supprime la propriété privée aussi longtemps qu'elle subsistera la partie la plus nombreuse et la meilleure de l'humanité portera un lourd et inévitable fardeau de misère et de soucis alors ça c'est la critique du XVIe siècle et après très très souvent et on va le voir dans l'exemple qui vient aussi que je trouve très beau très souvent il va y avoir un lien entre utopie et réflexion sur le monde paysan et sur les communautés paysannes etc et on le voit au XVIIIe mais on le voit aussi très très vivant dans toutes les expériences qui ont été faites d'utopie concrète au XIXe siècle alors là je prends un exemple au XVIIe siècle cet exemple je le trouve magnifique c'est pour ça que je vous l'ai donné même si c'est un tout petit peu hors sujet mais tant pis alors au XVIIe siècle les enclosures vont un petit peu changer et en fait une partie des nouvelles enclosures du XVIIe siècle sont faites par des gros fermiers céréaliers qui vont enclore les terres pour pouvoir donc faire ces cultures de céréales et des cultures de céréales destinées au marché destinées en particulier aussi à l'exportation alors cette orientation de l'agriculture elle va être dénoncée par les paysans par des paysans qu'on va appeler les niveleurs et qu'on va retrouver comment dire au moment très actif au moment de la première révolution anglaise entre 1640 et 1660 et parmi ces révoltes paysannes et cette contestation il y en a une qui est exemplaire c'est celle qui a lieu en 1649 juste après l'exécution de Charles Ier et la victoire de Cromwell et c'est l'expérience de la communauté des digers des digers ce sont ça veut dire des bêcheurs communauté qui est menée par un 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 pays enfin c'est pas un artisan un artisan paysan qui s'appelle Winston Lee qui a écrit donc c'est le document 4 qui a écrit toute une série de textes la déclaration aux autorités d'Angleterre et de toutes les autorités du monde et un manifeste l'étendard déployé des vrais niveleurs état du communisme exposé et offert aux fils des hommes alors je vous ai je résume un petit peu cette expérience et puis je vous ai donné quelques extraits pris dans différents textes de Winston Lee donc on est en 1649 et là des villageois sans terre qui sont conduits donc par Winston Lee vont occuper des terres communes à l'abandon c'est-à-dire des terres qui n'étaient pas mises en valeur les bêches et les mettent en culture sur la colline Saint-Georges cette petite colonie subit toute une série d'actions répressives menées par les propriétaires locaux par le seigneur du coin et par le pasteur et cette communauté va durer un an et elle va se dissoudre alors dans ses dans ses écrits Winston Lee va dénoncer la propriété privée comme fondement de l'oppression et de l'asservissement des hommes alors je vais vous lire les textes lorsque l'humanité commença à acheter et à vendre elle perdit son innocence et les hommes commencèrent alors à s'opprimer les uns les autres et à frauder leurs droits naturels tous les terrains incultes d'Angleterre ainsi que dans le monde entier devront être appropriés par le peuple en toute justice c'est indéniablement affaire de justice que le peuple travailleur puisse bêcher labourer et habiter sur les communs sans avoir à louer ni à payer une redevance à quiconque une fois la terre devenue trésor commun il adviendra que nul ne sera cherché à dominer les autres nul ne sera tué son prochain et ne désirera posséder davantage de terre que son voisin tous les hommes se sont dressés pour conquérir la liberté et ceux parmi vous qui appartiennent à l'espèce des riches ont peur de la reconnaître car elle s'avance vêtue des habits du rustre la liberté c'est l'homme résolu à mettre le monde à l'envers comment donc s'étonner que les ennemis la saillent je trouve vraiment ces textes absolument magnifiques donc réappropriation des terres communes sans taxe et gestion commune de ces terres gestion commune de ce trésor commun qui sera exploité en communauté de travail en communauté de vie et ce qui est remarquable c'est que dans son texte sur le dernier texte qu'il a écrit qui s'appelle les lois de la liberté qu'il a écrit juste avant que cette communauté soit dissoute se sépare et bien il a fait un texte où il expliquait qu'en fait que toutes les ressources des bêcheurs devaient être mises en commun aussi bien le travail artisanal que la production agricole et que ces ressources devaient être mises dans des entrepôts où tous les produits allaient s'échanger sans qu'il y ait l'introduction d'une monnaie quelconque donc c'était une économie d'échange qui se remettait en place comme il disait approvisionner grâce au travail de tous et mise à la disposition de tous voilà ce qu'il était dit dans son livre sur la loi de la liberté et c'est intéressant qu'il porte aussi ce titre voilà alors troisième moment de contestation c'est au 18ème siècle et là on l'avait vu quand on avait vu la guerre des forêts dans la séance dans la séance 1 alors cette argumentation alors je ferme la parenthèse sur la contestation on revient sur l'argumentation qu'on avait expliqué sur l'admiration donc de ce modèle anglais qui ne fait pas l'unanimité qui a été contestée en permanence et cette argumentation va conduire à la remise en cause à la fois théorique et concrète pratique des communaux et des usages collectifs alors pour expliquer ça je vais faire une petite un petit anachronisme en revenant sur la la tragédie des communs une thèse contemporaine d'attaque contre les communaux et une lecture contemporaine qui a été faite par le biologiste américain Garrett Hardin je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme qui a utilisé qui a inventé cette expression qu'il a utilisé pour la première fois en 1968 et ses thèses sont parues dans une revue prestigieuse qui s'appelle Science et ses thèses ont eu un écho considérable elles ont été réfutées mais elles ont eu un écho considérable dans toute la deuxième partie du XXe siècle et même encore actuellement c'est un sociobiologiste oui c'est ça j'ai dit biologiste mais c'est sociobiologiste et au départ c'est un sociobiologiste c'est un sociobiologiste les sociétés humaines et les outils de la biologie qui prétend c'est contesté en biologie c'est contesté en biologie c'est contesté d'une manière générale partout et puis je crois qu'il a très vite arrêté de faire de la biologie ou de faire des études scientifiques pour se pour se consacrer à à la diffusion de sa pensée alors voilà ce qu'il ce qu'il dit il va critiquer le libre usage des communs voilà il dit ça je critique le libre usage des communs qui conduit à la ruine de tous alors pour ça il prend un exemple je reviens dessus parce que finalement c'est très proche de ce qu'on explique là actuellement pour cela il utilise l'exemple d'un pâturage qui est exploité par les éleveurs si le champ est un bien commun chaque éleveur pour maximiser son profit aura intérêt à accroître son troupeau pourtant chaque ajout a un effet négatif l'herbe est partagée entre davantage de bêtes et chacune d'entre elles grossit moins bon ça semble assez évident jusque là mais parce que cet effet est réparti entre les bêtes de tous de tous les éleveurs et que le bénéfice d'un ajout lui est individuel il est toujours profitable à court terme d'ajouter un animal dans une course sans fin mais cette course sans fin elle a une conséquence c'est la surexploitation du pâturage et à terme l'épuisement complet du pâturage d'où c'est très clair le libre usage des communs conduit à la ruine de tous donc c'est très simpliste mais cette cette pensée simpliste elle a un effet de démonstration redoutable en fait alors donc pour lui la solution c'est la disparition de toute propriété enfin de oui de toute propriété commune si on peut dire on peut parler de propriété pour propriété commune et à la place la propriété exclusive donc sans aucun droit d'usage cette propriété exclusive qui pour lui est le seul outil rationnel de gestion des ressources il en fait il avait dit qu'il y avait deux possibilités soit la propriété exclusive soit une gestion centralisée étatique des biens mais très vite dans le tournant néolibéral des années 70-80 c'est que la première solution qui va l'emporter c'est à dire une solution de propriété exclusive alors je vais vous donner autre chose pour bien comprendre cette pensée et puis pour montrer aussi les relations qu'il peut y avoir après avec notre monde du 17ème 18ème siècle et puis tous les problèmes qui vont se poser qu'on étudiera la prochaine fois pendant la révolution française Ardine va aller plus loin dans cette idée que ce qui est commun est nuisible et il va être un des principaux artisans de la lutte contre l'état Providence qui s'était mis en place à l'époque de Johnson parce qu'une partie des aides qui étaient accordées par les différentes lois qui avaient été prises par l'équipe démocrate de Johnson ces aides étaient proportionnelles au nombre d'enfants et alors lui il disait que le budget de l'état c'était un bien commun et que chaque fois qu'on ajoutait un enfant et bien on détruisait ce bien commun donc il fallait absolument détruire cet état Providence détruire toutes ces aides qui étaient accordées au nom du même raisonnement qui était fait concernant le pâturage alors on le retrouve cet homme dans la lutte contre l'immigration la lutte contre enfin il est partisan des frontières on le retrouve aussi et là ce qui est assez extraordinaire favorable à l'avortement puisqu'il faut aussi contrôler les naissances mais pour des raisons donc qui sont des raisons de préservation du sol américain en quelque sorte bon alors cette pensée là elle va être allée et qu'elle a été évidemment critiquée mais si je voulais les donner c'est en fait pour insister sur le fait que Ardine comme presque tous les gens qui vont s'inscrire dans cette ligne de condamnation des communs ne peut pas supposer qu'il n'y ait pas d'autre motivation humaine que son intérêt propre il ne peut pas imaginer qu'on peut penser le collectif et donc c'est quelque chose d'assez fort comme idée et puis la deuxième chose c'est qu'il ne peut pas imaginer aussi qu'une communauté peut avoir la responsabilité de ses biens or j'avais un peu insisté des fois précédentes les communautés sauf avec l'attaque que je viens de vous expliquer les communautés elles ont quand même tout intérêt à préserver ce qu'ils ont en commun puisque dans le cadre de ce qu'on appelait l'économie paysanne il faut qu'il y ait cet équilibre entre les comment dire les usages privés qui pourraient être l'usage du jardin etc et puis les usages collectifs aussi bien sur les terres privées que dans les communaux et en fait je vous avais expliqué aussi que l'argument qui avait fait que les brillants sonnés avaient pu garder leur forêt c'est qu'ils avaient prouvé qu'ils en avaient un usage raisonné un usage souci de l'écologie et maintenant le prix Nobel de la paix le prix Nobel de l'économie l'honneur a bien prouvé dans les expériences qu'elle a faites dans l'étude qu'elle a faite d'exemples concrets que les communautés avaient le souci de préserver les usages communs mais là on est bien dans cette idée qui se met en place au XVIIIe siècle du primat de l'individualisme alors maintenant on revient sur cette position des physocrates donc la tragédie des communs vue par les physocrates au XVIIIe siècle je vous dis simplement très rapidement peut-être de manière un peu caricaturale la position des physocrates d'abord physocrate ça vient du grec physis qui veut dire la nature kratin gouverné et donc ça veut dire le gouvernement par la nature donc à partir de cette expression on peut dire que la doctrine des physocrates s'appuie sur deux idées celle de l'ordre naturel qui donne pour tâche au gouvernement de faire respecter les droits naturels la liberté et la propriété et celle deuxième élément de la prééminence de l'agriculture dans la richesse de la nation c'est la terre qui crée la richesse le profit pour le fermier la rente pour le propriétaire qui introduit l'argent qu'il a gagné à partir de la terre dans le circuit dans le circuit économique et c'est ce qui va permettre le développement de la richesse les les physiocrates définissent donc de cette manière là comme un droit naturel et comme un droit fondamental le droit de propriété qui est un droit inhérent à la nature humaine et l'état a pour fonction donc de protéger cette propriété cette propriété privée définie comme un droit illimité d'en user et d'en abuser alors ces ces thèses que je vous ai expliquées là très brièvement on les retrouve dans un texte dont je vous ai donné un extrait c'est un texte de Kenney qui est le document 5 il a écrit deux ouvrages principaux donc celui-ci les Maximes Générales du Gouvernement Économique d'un Royaume Agricole et puis d'un Royaume Agricole vous voyez c'est symptomatique et puis le tableau économique de la France alors dans cet extrait on voit bien à mon avis toute la enfin bien résumé en fait cette thèse physiocrate concernant notre monde agricole que le souverain et la nation ne perdent jamais de vue que la terre est l'unique source de richesse et que c'est l'agriculture qui les multiplie la sûreté de la propriété est le fondement essentiel de l'ordre économique de la société sans la certitude de la propriété le territoire serait inculte préférable à tout le Royaume doit être peuplé de riches cultivateurs que les enfants des riches fermiers s'établissent dans les campagnes car si quelques vexations leur font abandonner les campagnes et les déterminent à se retirer dans les villes ils y portent des richesses que l'on doit attirer dans les campagnes car plus on emploie de richesses à la culture moins elles occupent d'hommes plus elles les prospèrent et plus elles donnent de revenus telle est par exemple pour les grains la grande culture des riches fermiers en comparaison de la petite culture des pauvres métayers que chacun soit libre de cultiver dans son champ telle production que son intérêt ses facultés la nature du terrain lui suggère pour en tirer le plus grand produit possible que les terres employées à la culture des grains soient réunies autant qu'il est possible en grandes fermes exploitées par de riches laboureurs car il y a moins de dépenses pour l'entretien et la réparation des bâtiments et à la proportion beaucoup moins de frais et beaucoup plus de produits nets dans les grandes entreprises que dans les petites donc on a vraiment la théorie oui c'est c'est assez on peut faire des allers-retours comme ça permanent avec ces textes voilà c'est là on voit capitalisme libéralisme grande exploitation agricole et en fait il y a un grand historien du monde rural qui est Marc Bloch qui a vraiment caractérisé ça par ce qu'il appelle l'individualisme agraire je trouve que cette expression elle est très juste pour qualifier ça alors si on reprend une seule expression que chacun soit libre de cultiver son champ vous voyez bien que ce qui est attaqué là ce sont les usages collectifs sur les terres privées qui empêchent la personne de pouvoir faire ce qu'elle veut suivre son calendrier faire le type de culture qu'elle veut et en même temps et bien là il n'y a pas de ligne qui se rapporte directement aux communaux mais les communaux aussi sont et tous les usages collectifs sont condamnés alors les communaux on retrouve le même argument c'est à dire ces communaux sont mal exploités ils sont surexploités ils ne rapportent rien voilà c'est les thèses que l'on a en général ils produisent insuffisamment donc ils ne créent pas de profit donc ils ne créent pas de rente donc on ne peut pas réinvestir on ne peut pas moderniser donc ça c'est toujours le même 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 et les communaux s'en prennent à un droit un droit essentiel qui est un droit fondamental qui est le droit individuel la propriété exclusive le droit d'user et d'abuser le droit sur les terres mais aussi le droit sur les productions de cette terre et en fait ces physiocrates y mettent en place donc la propriété privée mais en même temps accompagnant la propriété privée il y a la liberté du commerce et en particulier la liberté du commerce des grains sur lequel je reviendrai si j'ai le temps ou dans la discussion voilà alors à partir de cette de ces analyses des physiocrates et bien l'État dans la seconde moitié du 18e siècle sous Louis XV et sous Louis XVI l'État va adopter ces analyses et va être lui-même promoteur de l'individualisme agraire en prenant toute une série de réformes ou en essayant de prendre toute une série de réformes qui appliquent les thèses des physiocrates l'État sera guidé dans ces mesures par la certitude qu'il est indispensable de développer l'agriculture et dans l'agriculture plus particulièrement la production céréalière alors quand j'ai lu ça je me suis demandé pourquoi il y avait ce qu'un historien appelle la dictature du blé et en fait il faut savoir que les grains le blé ce qu'on appelait les blés avec un D c'était pas simplement le blé mais c'était tous les céréales c'était la base de l'alimentation donc cette volonté d'intensifier la production céréalière correspondait véritablement à la base de la nourriture de l'essentiel de la population donc ça il faut bien l'avoir en tête et c'est cette volonté d'augmenter cette production qui est à la base indépendamment du fait d'avoir adopté la pensée des physiocrates ça va être à la base de l'attaque des communs c'est à dire que l'État va l'État va décider de partager les communs pour les mettre en culture et plus particulièrement donc pour mettre de la céréale culture sur ces terres alors pour comprendre l'enjeu que va avoir cette attaque sur les communs le partage des communs et l'application donc des analyses physiocratiques sur les paysans je vous ai fait un petit tableau que je vais vous commenter très vite sur les classes sociales à la veille du 18ème siècle pardon à la veille de la révolution au 18ème siècle c'est le document 6 où vous avez les classes sociales du tiers État rural donc on distinguait le noblesse clergé tiers État et dans le tiers État on disait le tiers État urbain et le tiers État rural alors ce tableau il comporte les classes sociales les types d'exploitation les noms usuels qui sont donnés aux paysans en fonction de leurs activités le caractère de leurs exploitations et le niveau fiscal alors ce tableau je vais apparaître quelque chose d'important c'est le seuil d'indépendance donc vous avez deux catégories de paysans qui sont indépendants et d'autres qui ne peuvent pas vivre sur leurs exploitations qui sont obligés d'avoir une double activité ou qui sont même condamnés à la mendicité ou à l'assistana assistana d'ailleurs qui a été pris la plupart du temps en charge par les communautés villageoises alors si vous regardez les chiffres vous avez 5% d'un groupe dominant et 20% de ruraux indépendants ça veut dire à peu près 25% de paysans qui s'en sortent pour dire les choses alors parmi eux vous avez les fermiers les gros laboureurs et les métaillers eux ils se caractérisent par le fait qu'ils ont modernisé leur exploitation ils ont plusieurs trains de labours ils emploient une main d'oeuvre salariée et ils forment ce qu'on appelle la bourgeoisie rurale la notabilité et ces fermiers là il faut comprendre qu'ils vont jouer un rôle très très important ensuite maintenant et puis ensuite dans le processus révolutionnaire ces fermiers ils ont une double une double appartenance en quelque sorte ils font toujours partie de la communauté villageoise et ils font toujours partie du tiers donc ils vont retrouver les mêmes intérêts que les paysans dans la suppression de la féodalité mais en même temps ils ont une position particulière parce qu'ils sont les intermédiaires entre les autorités royales ou les autorités seigneuriales et les paysans et en plus ils vont avoir une position très 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 ambiguë parce que beaucoup d'entre eux ont pris à ferme les impôts la gabelle en particulier et les taxes seigneuriales c'est-à-dire que c'est eux qui se chargent de récolter des impôts qu'ils vont ensuite enfin ils avancent l'argent au seigneur ou ils avancent l'argent au roi des impôts et ensuite ils récupèrent cet argent auprès des paysans autant vous dire que ce sera bien souvent les personnes les plus haïes au moment de la révolution française par leur par le fait qu'ils pressurent les paysans parce qu'il faut qu'ils trouvent un avantage au fait d'avancer et c'est comme cet argent des impôts au roi et haïes parce que en même temps ils trahissent leurs origines en quelque sorte voilà donc une petite minorité de gens alors ces gens là quand ce sont les grands céréaliers du bassin parisien ils n'ont aucun intérêt à préserver les communaux par contre quand ce sont des éleveurs eux ils auront bien souvent intérêt à garder les communaux parce que si ces communaux sont destinés au pâturage c'est eux qui en bénéficient le plus quitte à payer une surtaxe pour le nombre de bêtes qu'ils mettent sur les communaux alors vous voyez c'est très compliqué parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts on pourrait imaginer que les grands éleveurs ne veulent pas défendre les communaux or ils ont intérêt à défendre la propriété commune voilà alors ce qui est intéressant de voir aussi c'est en l'occurrence ben voilà vous avez 75% de paysans qui sont dans une situation certains au seuil de l'indépendance et puis entre 30 et 40% alors quand on dit 30, 40, 10, 20 ça dépend des régions c'est pour ça que la fourchette est grande mais vous voyez vous avez entre 40 et 50% des paysans dont les ressources dépendent de la pluriactivité et dépendent de l'utilisation des usages collectifs et des communs donc là pour eux il y a de véritables enjeux alors que vont faire les monarques par rapport à ces communaux quelles sont les décisions qui vont être prises les premières décisions qui vont être prises c'est essentiellement à l'époque de Louis XV et de Louis XVI je vous ai marqué les noms c'est Bertin et puis ensuite ce sera Turgot qui vont être à l'origine des initiatives qui vont être prises alors la première initiative ce sera d'encourager les défrichements et des défrichements qui sont qui sont faits sur des terres qui n'ont pas qui ont été abandonnées depuis longtemps mais aussi sur les communaux alors ça va poser le problème de savoir qui sont les communaux etc et cette politique d'encouragement des défrichements va s'accompagner de très 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 nombreuses contestations et de contestations qui vont faire vivre beaucoup de petits comment dire avocats locaux qui vont défendre les terres des uns ou des autres cette terre cette politique de défrichement ne va pas avoir de véritable succès mais ce qu'il faut savoir c'est que chaque fois qu'il y a des tentatives qui vont être faites elle ébranle le monde paysan et c'est autant de facteurs de déstabilisation et d'inquiétude par rapport aux paysans deuxième mesure qui est prise c'est l'édit des clos alors l'édit des clos c'est l'autorisation de clôturer et donc de se passer d'affranchir les terres des usages collectifs et enfin le troisième édit ce sont des édits de partage des communaux ça va pas se faire partout ça va se faire dans une dizaine de provinces avec chaque fois une législation particulière parce que les comment dire les dirigeants économiques lorsqu'ils vont vouloir mettre en place ce partage ils vont être confrontés avec des pratiques qui sont toutes différentes d'une région à l'autre donc en fait ils vont adapter la législation au cas par cas et il y a très très peu d'endroits où le partage des communaux va réussir alors encore une fois donc on pourrait dire que les paysans ont pu préserver l'usage des communaux mais en fait l'échec est beaucoup plus dû à la complexité des 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 coutumes et aussi au mode qui a été adopté pour faire ce partage des communaux alors je vais revenir là-dessus parce que ça c'est très intéressant le secrétaire d'état Bertin qui a été à l'origine des mesures donc on est sous Louis XV de partage des communaux a demandé avant de faire ce partage de prendre des idées de partage de faire une enquête assez poussée dans les différentes provinces et en particulier le comte des Suiles a enquêté sur la région où il devait faire le partage dans la région du Soissonnée et il a dit attention si on partage les communaux ça peut avoir des conséquences très graves et en particulier remettre en cause l'existence de nombreux paysans qui dans cette région dépendent dont l'existence dépend de ces usages vous allez créer des pauvres ces pauvres vont aller dans les villes et ces pauvres dans les villes ça va être des émeutes urbaines donc un climat d'insécurité de violence qui sera difficile de maîtriser donc il faut faire attention oui il faut partager les communaux oui il faut qu'ils soient propriétés privées mais on va les partager entre tous les habitants des communautés tous les habitants des villages donc le partage ça sera un partage égal à part égale alors bien évidemment certains seront intéressés par ce partage à part égale mais chaque fois qu'il y aura des régions ou des villages où l'usage des communaux est lié aux richesses si vous allez avoir des oppositions très fortes à ce partage l'opposition elle va venir aussi bien souvent des seigneurs qui disent partage oui mais moi c'est moi qui ai la propriété éminente de ces terres comment vous allez m'indemniser par rapport à ce partage donc vous avez des résistances aussi qui viennent des seigneurs résistance féodale importante résistance communautaire aussi importante par rapport à ce partage et les conclusions qui vont être tirées bien souvent par les équipes qui voudront faire le partage ils disaient si on veut libérer les terres il y a deux choses deux blocages qu'il faut surmonter la féodalité et les communautés voilà et c'est là que vont se faire en quelque sorte les affrontements et que vont se jouer les enjeux aussi des politiques agraires de la révolution française je passe parce que ça serait encore un petit peu compliqué je voulais j'ai autre chose à vous dire mais je vais je voudrais vous donner vous lire le texte que je vous ai donné le document 7 parce que je le trouve très intéressant et puis ça montre un peu toutes les ambiguïtés et puis après on discutera mais peut-être que je vous expliquerai aussi en même temps qu'un autre pan de cette politique des physiocrates c'est la libération de la libéralisation du commerce des grains qui va directement avec ce que je viens d'expliquer on lit l'exemple du document 7 qui évoque la résistance face au triage qui a été fait dans les maris communaux d'une région de l'Artois alors qu'est-ce que c'est que le triage quand il y a eu partage des communaux pour ménager les seigneurs dans quelques régions on a dit qu'on allait partager les communaux mais qu'on allait puisque le seigneur est propriétaire éminent de ces terres on allait lui réserver une partie des terres en jouissance exclusive donc on enlève on a enlevé une part qui ne va pas être partagée qui va être donnée au seigneur et avec ce qui reste en général les deux tiers et bien c'est ces deux tiers-là que l'on va partager entre les villageois alors là en l'occurrence donc le seigneur a reçu des terres et qu'est-ce qu'il va vouloir faire il va les mettre en culture donc il va commencer à les labourer et on va trouver sur ces terres des charrues c'est ce que raconte le texte les paysans sont hostiles au triage c'est-à-dire ils sont hostiles au fait que l'on enlève du partage des communaux un tiers des terres qui est réservé au seigneur et en général ce sont les meilleures terres qui sont réservées alors pardon ah c'est les marées c'est une pardon oui alors souvent dans les communaux on a parlé des forêts mais bien évidemment dans les communaux vous aviez les pâturages d'altitude les prêts d'altitude et il y avait les marées et les étangs alors là en l'occurrence c'était des marées qui étaient mis en culture alors le 22 octobre 1784 deux charrues sont allées hier matin dans le marais accompagnées de cavaliers ah oui alors c'est une lettre qui est adressée par des élites du village et qui vont raconter ce qui s'est passé donc deux charrues sont allées hier matin dans le marais accompagnées deux cavaliers des états alors parce que les états provinciaux ici c'était prononcé pour le partage certains états avaient refusé le partage et eux ils étaient s'étaient prononcés et donc ils appuyaient et ils envoyaient souvent des forces de l'ordre pour permettre au partage de se faire et au triage au seigneur de récupérer ces terres donc pour labourer une partie des sixièmes en l'occurrence là bon j'ai pas bien compris ce que ça voulait dire les sixièmes est-ce que ça voulait dire que là le triage avait donné un sixième des terres au seigneur je ne sais pas grand nombre de femmes en étant informées en ont détaché deux d'entre elles qui ont publié au son d'une marmite à chaque coin des rues qu'à huit heures du matin il falloir que toutes les femmes et filles se rendissent dans le marais pour en chasser les deux charrues les cavaliers ainsi que ceux qui travaillouaient à creuser le fossé de l'ancien passage de notre marais pour en fermer l'accès aux bestiaux entre huit et neuf heures de la même matinée elles se sont rendues à l'ancien passage du dit marais comblèrent le fossé poursuivirent ceux qui y travaillouaient et firent sortir du marais les cavaliers ainsi que les deux charrues et les conduisirent dans Hénin au son des chansons sans les frapper ni les injurier ça s'est fait dans la joie cette affaire alors récidive à nouveau tentative de labourage l'après-midi le lendemain avec une garde renforcée pour ces et là les filles les femmes et les filles sont de plus en plus nombreuses et elles sont décidées à ne pas se laisser faire car elles voulaient jouir de leur marais comme elles en avaient toujours joui aujourd'hui pas de leur marie de leur marais aujourd'hui deux charrues sont encore allées dans le marais pour labourer le nombre des femmes qui les a n'achassées et toi encore augmenté et suivant le bruit qui court elles sont décidées de ne plus laisser labourer morte ou vive et si nous pouvons nous servir de cette expression c'est les élites bourgeoises qui partent ce ne sont plus des femmes on croirait que ce sont des diables bon on va s'arrêter sur les diables voilà et alors on va faire la discussion si j'ai encore le temps je vous parlerai de l'histoire des grains et de la guerre des farines ces femmes elles sont là et alors la première idée c'est qu'elles sont les premières intéressées parce que c'est effectivement les communaux je vous ai expliqué qui sont des espaces de liberté pour les femmes d'autre part c'est souvent elles qui gardent avec les jeunes filles qui gardent les bestiaux donc ça c'est voilà donc ça c'est la première la deuxième la deuxième explication qu'il donne c'est que peut-être qu'on s'en prendra moins aux femmes qu'aux hommes et qu'on met les femmes en avant et puis les hommes s'en soutiennent et puis la troisième solution aussi c'est que cet historien il souligne l'ambiguïté de ces notables qui peut-être sont aussi des pouss au crime parce que dans cette région-là ils sont éleveurs donc ils ont peut-être aussi tout intérêt à ce que les espaces restent communs voilà donc à la fois ils dénoncent mais ils profitent aussi de cette résistance paysanne mais ça c'est du Jean-Nicolas L'importance des marées pourquoi ? Alors les marées quand on assèche une partie comme les étangs et qu'on les laboure immédiatement après l'assèchement ils sont très 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 fertiles et donc et en fait il faut aussi dès qu'ils sont asséchés il faut immédiatement les mettre en valeur pour qu'il n'y ait pas de croûte qui se fasse etc. et puis qu'on puisse enfouir tous les déchets qui avaient accumulés donc ce sont des terres très 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 fertiles et donc c'est pour faire ces cultures des céréales dans cette j'ai pris cet exemple là parce que c'est vraiment dans l'objectif qui est fixé après il y aura la même chose pour les étangs faut-il faut-il vider les étangs ou pas voilà il y a plein il y a oui bon tu nous as donné énormément de renseignements à ce moment oui un peu trop c'est difficile mais il y a et donc c'est génial comme information mais juste il y a quelques moments où j'étais un peu heurtée par l'expression de l'individualisme agraire et le fait que que tu es systématiquement lié l'individualisme à des à des attitudes d'accaparement de prédation de profit et au contraire le fait d'être en collectivité ou en communauté comme au contraire le souci de préservation le souci de d'assurer l'avenir de ne pas justement sur-exploiter ça et je enfin l'association je trouvais pas si évidente que ça c'est à dire tu peux très bien en étant un individu avoir le souci de la préservation aussi bien de ton bien pour ton propre intérêt mais même pour une question d'intérêt écologique ou collectif et au contraire on peut très bien être des bandits en réunion enfin comme on en voit plein je pense même dans le système capitaliste je pense pas enfin moi même dans un système où on pense enfin qu'on prétend habituellement être le règne de l'individualisme en réalité il y a une très très grande cohésion des dominants et ils font plutôt les choses collectivement c'est à dire il y a un conseiller d'administration qui décide par n'importe quel moyen d'augmenter son profit c'est bien une collectivité les gens qui décident de faire des lois qui sont répressives qui sont qui dépouillent les plus pauvres c'est bien une collectivité etc donc moi ça me dérange cette association systématique entre si on est comme si un individu quand il était seul était mauvais et dès qu'ils se mettaient en gros avec d'autres ils devraient des bons moi je me dis que ça ne suffit pas être en communauté ça ne suffit pas du tout justement pour avoir une autre mentalité moi ce qui m'intéressait plutôt c'était de voir qu'est-ce qui dans ce monde paysan faisait qu'il pouvait y avoir une mentalité pré-marchande ou pré-profit pré-mentalité de profit donc qu'est-ce qui les a préservés pendant tout un temps justement de chercher par n'importe quel moyen à accaparer plus ce qui est au fond ça vraiment le facteur destructeur de tout et alors peut-être une autre chose aussi à propos des physiocrates c'était un peu rapide je ne suis plus du tout sûre et il me semblait que les physiocrates ils estimaient aussi qu'il fallait d'abord assurer la subsistance intérieure donc d'abord bien remplir le marché intérieur avec la production céréalière et puis seulement exporter donc en fait ils n'étaient pas non plus dans la vision disons à nouveau plutôt capitaliste de exporter le maximum à n'importe quel prix mais c'était très protectionniste et donc quand même leur souci était quand même de nourrir la population d'abord donc est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher eux et d'autres d'avoir voulu rationaliser la production au maximum de manière à essayer d'assurer davantage la subsistance de la population intérieure dans la mesure où est-ce qu'on peut pas quand même aussi dire qu'il y avait beaucoup de famines beaucoup de disettes la production c'était pas facile et donc il y a toujours une ambiguïté de ce qu'on appelle la rationalisation parce que dans un sens effectivement au lieu de mettre en jachère produire du fourrage c'est ce qu'on fait actuellement c'est ce qu'on recommande en agriculture bio en agriculture durable c'est effectivement parce que non seulement le fourrage c'est roubête mais il permet aussi de fixer l'azote dans le sol donc c'est très bien je veux dire donc des améliorations comme ça est-ce que systématiquement c'est mauvais au nom de la dénonciation du profit alors là il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis il y a aussi la présentation que j'ai faite des physiocrates elle est caricaturale elle allait un petit peu dans le sens de ma démonstration alors d'abord j'ai insisté beaucoup sur les communautés et les communs parce que c'est un peu un angle d'attaque mais ce qu'il faudrait ce que je n'ai peut-être pas suffisamment dit c'est que ces communautés elles sont arrivées à conjuguer à la fois des pratiques individualistes parce que pendant une partie de l'année les paysans même si le calendrier commun cultive leur propre champ ils récoltent leur propre culture leur jardin ce qu'ils ont c'est pour eux et une autre partie de l'année les choses sont en commun et puis il y a des terres qui sont communes donc ces communautés elles sont en train elles peuvent comment dire conjuguer deux types d'attitudes le fait d'avoir des communs ça permet à une plus grande partie de la population de pouvoir en quelque sorte surmonter leur misère voilà mais je ne me fais pas de division non plus je ne me fais pas de division sur son usage sur l'organisation il y a des tensions très très fortes dans les communautés et il y a aussi quelque chose de très très violent c'est les relations entre les communautés ou les relations avec l'étranger le hors-seint l'étranger c'est quelqu'un qui est difficilement admis et ces communautés elles préservent leur propre leur propre fonctionnement en quelque sorte voilà donc il ne faut pas les idéaliser alors ensuite par rapport à est-ce que c'est le progrès c'est juste de de comment dire de faire une opposition systématique entre le progrès qui serait lié enfin les physiocrats diraient que le progrès c'est lié à la grande exploitation à la série à l'iculture etc et que les communaux c'est ou le lasseulement etc toutes ces pratiques c'est des pratiques archaïques qui finalement n'arrivent pas à résoudre le problème de la disette ou les problèmes de la famine en fait maintenant les les historiens ils depuis une vingtaine d'années réétudient de manière très très précise les l'histoire de de l'agriculture et comment dire démonte un petit peu cette idée que le progrès s'est fait sur avec la grande exploitation avec les céréales la céréale culture avec l'introduction des plantes fourragères et explique que en fait et c'est ce qui a permis à la France de rester très longtemps une France rurale il y a eu toute une série d'améliorations et d'intensifications de l'agriculture qui a pu se faire dans les petites propriétés ou qui a pu se faire sur des terres communes et en ce moment on revalorise plus en quelque sorte tous ces progrès toute cette ingéniosité en quelque sorte qui a été qui a été faite dans ces dans ces structures en sachant que pour la France par exemple et bien l'essentiel de la propriété reste une propriété petite et moyenne et que la grande propriété est l'exception alors je ne sais pas si je réponds vraiment j'ai un peu perdu tu peux me repréciser aussi ce que tu voulais à propos des physiocrates on s'est dit surtout sur leurs soucis sincères de mieux nourrir la population et que améliorer les méthodes de production n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais en soi c'est vrai qu'il y a plusieurs types de mesures et que tu peux dire effectivement le fait de faire des propriétés le plus grande possible ça c'est sans doute une mauvaise mesure par contre certaines mesures pour donner plus d'efficacité à la production c'est un bon souci oui 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 bien sûr après en fait la pensée des physiocrates elle s'inscrit et tu as raison d'insister là dessus dans une comment dire une pensée qui est celle du 17ème et du 18ème siècle et qui n'est pas remise en cause par les physiocrates c'est vrai qui est celle de la nécessité que la subsistance est un droit et en même temps qu'on définit le droit de propriété on définit le droit à la subsistance quelquefois c'est contradictoire et bien souvent ça rentre en contradiction mais c'est vrai que le droit à la subsistance est quelque chose de fondamental c'était quelque chose qui correspondait d'ailleurs aux préoccupations des souverains de cette époque qu'on retrouve justement dans cette fameuse économie morale et lorsque Bertin par exemple va décider de son partage il va bien imaginer qu'il faut développer la série agriculture améliorer la production agricole mais en faisant un partage égal des communs mais en même temps et on voit les hésitations de cette politique on soustrait au partage un tiers des terres qui sont donnés au Seigneur donc on est aussi dans des contradictions qui sont et autre chose aussi c'est que ces physiocrates ils sont restés quand même dans une conception encore très on va dire mercantiliste enfin je ne sais pas comment dire c'est à dire effectivement du développement de la richesse intérieure de la richesse de la nation et c'est vrai que c'est un véritable souci mais les applications qui en sont faites elles rentrent en contradiction avec des principes qui pourraient être affirmés c'est l'époque des lumières dont on parle est-ce qu'il y a une position justement des lumières sur ce genre de problématiques je ne sais pas alors il y a il y a de grandes de grandes discussions sur la propriété est-ce que c'est un droit naturel est-ce que c'est une création sociale Rousseau il dira que c'est une création sociale c'est pas un droit naturel donc là les discussions enfin je parle donc là il y a cette discussion après si la propriété est un droit social ça veut dire qu'elle dépend de la société donc elle dépend de la loi de l'organisation sociale donc elle dépend de la loi et donc ce qui veut dire que la loi peut organiser cette propriété que l'état peut intervenir dans les affaires économiques donc ça peut avoir selon la conception qu'on a de la propriété on a aussi les conceptions des politiques agraires qui peuvent être menées des engagements complètement de l'état ou intervention de l'état pour par exemple réguler le marché réguler la propriété etc voilà donc il y a des positions et des positions qui sont différentes Montesquieu il est un petit peu entre entre les conceptions d'un droit naturel fondamental de la propriété et puis d'une régulation qui pourrait être faite par l'état donc il y a il y a cette et après il y a dans l'encyclopédie il y a beaucoup beaucoup d'articles sur l'agriculture beaucoup d'articles sur des outils agricoles et le premier il y a un article sur les blés qu'a écrit Voltaire et qui est très drôle parce qu'il dit avant quand il y avait un sujet de conversation quand on sortait je ne sais pas de l'opéra ou de l'auberge etc c'était la dernière pièce que j'ai vue bon j'actualise un petit peu et maintenant de quoi on parle on parle des blés et voilà excusez-moi c'est pas que de référence au texte d'Istansley est-ce que il y a des ouvrages alors oui il y a des ouvrages qui sont parus dans une toute petite collection et qui s'appelle oui et puis je pourrais il y a un très très beau film qui a été tourné avec qui raconte cette histoire qui est vraiment un très beau film qui date des années 80 à peu près et qui a été fait par un petit peu dans la logique de Peter Watkins c'est un petit peu la même école qui a été fait par des des comment on appelle des acteurs amateurs qui ont qui ont composé chacun leur personnage et qui racontent l'histoire de cette de cette communauté et il y a dans ce film il y a une très 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 belle scène et qui est très très significative aussi qui explique le châtelain s'en prend à cette expérience et à un moment donné il y a une discussion et le châtelain dit pourquoi vous avez pris des terres alors qu'on vous fait la charité mais la charité enfin les organismes de charité existaient ils étaient mis en place soit par soit par l'état soit par par la seigneurie soit par les communautés villageoises elles-mêmes c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est donc à la fin du XIXe c'est que le tsar russe a voulu sortir les paysans du servage qui étaient des serfs donc il leur a donné il y a eu après des grosses discussions de tout ça et tout ils ont reçu à la vision des bouts de terre et tout mais ça n'a pas ça n'a pas marché et donc il y en a des gros ont racheté au fur et à mesure de la Russie et le tsar derrière sa tête il avait il avait l'idée que il n'y avait pas d'industrie en Russie et tout et il voulait faire développer une industrie comme en Allemagne en Angleterre et tout il avait dans l'idée que tous ces gens rejoindraient les villes pour devenir de la même d'oeuvre pour l'industrie sauf que l'aristocratie russe ne voyait pas ça ne voyait pas du tout elle n'avait pas envie d'aller du côté de l'industrie et je pense que tout ce qui s'est passé dans ces années avant la révolution russe ça peut je pense que ça vient de ce chamboulement qu'il y a eu qui a été très très rapide et qui peut être des explications de la révolution russe et tout parce que dans le récit que tu fais c'est aussi une explication de la révolution française c'est à dire c'est et donc on a un peu en parallèle ce passage d'une société rurale complètement rurale à des sociétés qui ont besoin de main d'oeuvre ailleurs que dans la ruralité alors moi je en fait je me souviens plus du nom de ce courant de peintre où les tableaux sont magnifiques ils sont allés peindre dans les dans les fermes ils partaient à pied de Saint-Pétersbourg et c'est vraiment de la très très grande peinture alors ce que je voudrais dire c'est c'est que par rapport à la ruralité il faut être beaucoup plus prudent c'est à dire qu'en fait les communautés paysannes elles sont ouvertes sur l'extérieur les gens on a toujours l'impression que les gens sont enfermés accrochés à leur terroir mais les gens bougent ils bougent parce que ils sont ils cherchent du travail ailleurs parce que ils ne sont pas enfermés il y a il y a des activités les activités rurales à certains moments il y a des activités le calendrier enfin la journée de travail est très longue mais il y a des journées sans labeur et les gens restent pas enfin ils vont à la ville où l'école porteur ils vont très ils circulent en fait ils vont chercher du travail ailleurs et il y a une circulation aussi de l'information il faut enfin je vais peut-être donner une image un petit peu un petit peu trop renfermée sur elle-même de ces de ces villageois mais voilà il y a une très très il y a une circulation il y a une ouverture et donc bon le monde rural c'est un monde qui bouge c'est un monde qui progresse c'est un monde qui a qui a qui a des difficultés et il y a des je pense qu'il y a des terroirs qui sont très très isolés c'est sûr mais pour l'essentiel il y a une circulation voilà c'est ça je tiens à le dire après quand on parle du monde rural je fais aussi un petit peu un abus de langage enfin une incerte enfin je veux dire c'est imprécis quand je dis le monde rural parce que le monde rural il est constitué de paysans mais il y a aussi des artisans des médecins des cabartiers des et en fait ces gens-là ce sont des intermédiaires entre la ville et la campagne mais ils partagent la plupart du temps le même niveau de vie que les paysans avec du village mais ils ont d'autres activités d'autres ouvertures voilà donc le monde rural est plus complexe que ce sont les hommes en majorité qui circulent oui bien sûr oui bien sûr oui oui vous avez raison oui comment peut-on expliquer le fait que l'Angleterre il n'y a plus de paysans il n'y a plus d'agriculteurs alors qu'ils ont été à la pointe de tout de tout ce remembrement de toutes ces grosses propriétés de tout ça je ne suis pas spécialiste de l'Angleterre je ne sais pas si ma réponse sera exacte moi je pourrais dire qu'il y a deux choses il y a celle que tu vois dans le texte de Thomas More c'est-à-dire que le processus de l'enclosure a en fait fait disparaître très très vite la classe des petits la catégorie des petits et moyens paysans très très vite en Angleterre ces catégories sociales ont disparu alors ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que l'Angleterre elle a comment dire défini une forme d'économie l'Angleterre est une île entourée de mères de toutes parts comme a dit un certain homme et bien elle a fondé une partie de son économie sur les échanges donc sur à un moment donné sur les importations de produits alimentaires qui venaient de son empire colonial donc c'est des choix aussi des choix politiques des choix économiques qui ont été faits par l'Angleterre voilà je ne sais pas si c'est une réponse que je peux te si elle est satisfaisante mais est-ce qu'on peut avoir la disparition de la petite paysanne Marie-Marie et Marie-Marie et Rosanglais c'est aussi tragique en France oui mais là on peut dire en fait le système des enclosures il était achevé en 1820 c'est à dire que cette petite paysannerie moyenne paysannerie a disparu très 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 vite et après c'est un autre type d'économie qui s'est mis en place une économie d'échange avec un ravitaillement qui vient de l'extérieur de l'Angleterre mais c'est un peu simpliste je ne sais pas qui est un problème d'économie d'échange qui est une économie de pillage oui 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 c'est la définition qu'on peut tu voulais poser une question ça nous amènerait peut-être au plus loin je veux plus l'opposition et l'économie morale l'économie politique est-ce qu'on va en reparler c'est un point assez intéressant c'est un peu je ne sais pas si oui peut-être on s'arrête aujourd'hui et puis au moins oui si on peut y consacrer plus de temps la semaine prochaine oui on consacra je crois que voilà c'est important parce qu'en même temps je pense qu'il faudra que je vous explique l'histoire de la libéralisation du commerce et des grains parce que c'est quelque chose qui est aussi important oui on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci 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 Sous-titrage ST' 501